Générique Bonsoir, bienvenue exceptionnellement sur l'antenne de France 3 Languedoc-Roussillon autour de l'élection municipale de Perpignan. Jacqueline Amiel-Donat, nouvelle union avec la gauche, PS, PC, mouvement des radicaux de gauche, PRG et CDC. Première question. Allez, on commence. Puisque nous parlons des transports, c'est celui de la gratuité des bus. Comment vous allez financer des bus gratuits en ville ? Alors d'abord, c'est la gratuité des bus au niveau de la communauté d'agglomération. C'est pour avoir une identité de territoire et ça donne et ça permet également d'améliorer le pouvoir d'achat. Ce financement, il est tout à fait possible parce qu'il faut savoir que contrairement aux doléances qui interviennent en permanence, il y a une subvention de plus de 5 millions, 5 millions 3 qui est donnée par le Conseil général et qui permet d'assumer ce coût de la gratuité, le coût étant de 4 millions 5. Et comment se fait-il qu'une autre ville n'ait mis en place ce principe ? Non, il y a beaucoup de villes. Il y a beaucoup de villes qui ont mis en place... Pas dans les 100 000 habitants. Si, si, si. Et vous en avez des nouvelles qui sont en train de le faire. Tout simplement parce que ça perd... Vous savez, la gratuité, elle n'existe pas vraiment. La gratuité, ça n'existe pas parce que ce sont les impôts qui financent. Et le problème, il est simple. C'est qu'en définitive, dans les dispositifs qui existent un peu partout et qui existaient à Perpignan jusqu'à présent, c'est que ce sont les mêmes qui payent les impôts et qui payent le ticket de bus. Ça veut dire qu'ils payent deux fois. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut assumer les responsabilités, il faut assumer la crise économique et il faut assumer la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat pour tous de manière juste. Une personne et demie qui prend un transport collectif, c'est une voiture de moins, dans les encombrements. Il faut rendre la vie impossible aux voitures aujourd'hui ? Certainement, en tout cas dans le cœur de ville. C'est évident. Et c'est le lien avec la piétonisation, c'est le lien également avec les zones 30, il y avait les quartiers. Et les quartiers qui sont des unités nécessaires pour ranimer la vie de la ville, ces quartiers, il faut les irriguer justement par ces petites navettes de bus, de manière à permettre... Dans le tramway ? Non, le tramway, vous me permettrez de le laisser de côté, mais des petites navettes qui desservent à l'intérieur des quartiers puisque nous avons une ville qui n'est pas verticale, qui est horizontale et qui permet ainsi d'irriguer à l'intérieur d'un quartier tout le commerce de proximité et toutes les structures de proximité. Dites-vous que pour une personne âgée ou pour une personne à mobilité réduite, il est plus difficile parfois d'aller à la poste de son quartier que de prendre la ligne qui va l'amener à la poste du centre-ville. Je pense qu'il y a un niveau d'exigence qui est un niveau d'exigence au quotidien, alors sur la propreté, sur la sécurité. Vous savez, ce sont des thèmes, des clés que j'avais sortis déjà au mois de janvier et qui avaient pu être félicités par le maire sortant comme étant un best-seller sur la ville de Perpignan. Donc après, il a suffi qu'on recopie les propositions que je faisais. La propreté, la sécurité, ce sont les besoins quotidiens des habitants de Perpignan. Il n'en reste pas moins vrai que l'emploi, que la justice sociale sont des éléments fondamentaux, bien entendu. Quand on veut être une ville touristique, quand on veut être une ville qui ouvre son patrimoine historique et notamment religieux et qui est d'une richesse incomparable à des touristes, quand on veut développer ce qu'on appelle le tourisme urbain, la moindre des choses, c'est que ce soit propre. Et là, vous faites comment ? Nous, on a tout un dispositif qu'on a proposé, qui sont les îlotiers de la propreté, donc proximité de la même manière, qui jouent à la fois un rôle, qui est un rôle d'observation, en tout cas d'appel des structures, des agents qui sont chargés de ça, avec la brigade de la propreté qui intervient de manière pluridisciplinaire et avec également un rôle qui est un rôle majeur de lien social dans le quartier. C'est donc un îlotier qui est en permanence sur un quartier et qui va également jouer un rôle en termes de formation et de formation de citoyenneté, si vous me permettez de finir ma phrase. La police de proximité, c'est la définition même qui vient d'être donnée tout en l'aniant par le maire sortant, ou le maire sorti plutôt. J'ai M. police de proximité, Robert Foucher, qui est le numéro 4 de la liste, qui est en quelque sorte le créateur, puisqu'il était conseiller technique auprès de M. Chevènement, lorsqu'il était ministre, de ce dispositif qui englobe un ensemble, qui est un ensemble à la fois préventif et répressif, d'insertion, de repérage, des éléments qui sont les éléments dangereux, de manière à les identifier... Et là, vous allez le faire avec qui ? La police municipale ou la police nationale ? Mais bien entendu, nécessairement, avec des coopérations entre police nationale et police municipale, obligatoirement... Plus de policiers municipaux ? Et M. Foucher n'a pas eu de résultats sensationnels dans la période de diriger lorsqu'il dirigeait, lorsqu'il digérait la police nationale. Je m'en souviens tout à fait. Laissez Jacques Nianéz, on a de s'exprimer. Vous ne vous souvenez pas beaucoup de vos échecs. Et en tout cas, vous ne vous souvenez pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ça, c'est important quand même. Donc je dis simplement que cet ensemble de dispositifs est important. Il est important parce qu'il est nécessaire d'appréhender de manière globale à la fois l'aspect préventif et répressif, c'est-à-dire à la fois... Et la méthode de Karcher est une méthode qui a montré qu'elle n'était pas efficace en tant que telle. Mais j'insisterai aussi sur la nécessité de tout traiter globalement. Vous avez sauté le thème du logement. Je voudrais qu'on revienne sur le thème du logement. Allez-y. Il est évident que lorsqu'on laisse des populations dans des cités HLM dans lesquelles on n'a pas mis un euro d'entretien depuis 15 ans, lorsqu'on laisse des personnes vivre avec des points et payer des loyers normaux, 475 euros de loyer pour un F4, je veux dire, par mois, et qu'en réalité, on est dans un immeuble qu'on a l'impression qu'on est à Beyrouth, qu'il a été démoli, qu'il y a eu des bombardements, que les enfants traversent les... Oui, on ne vit pas la même vie. Toutes les personnes qui le vivent, qui le voient, se demandent comment vous pouvez avoir laissé ça dans cet état-là. Il est nécessaire d'avoir un plan d'urgence pour le logement. Pas seulement le logement social, pour tout ce qui est le logement locatif. Et c'est à cet égard que je le dis et que je le rappelle. Il y aura un plan d'urgence qui sera financé puisqu'il y a un engagement tant de la région que du Conseil Général de me donner le financement de 1 000 logements neufs construits par an. Et ça, c'est important. Mais pourquoi n'en a-t-il pas fait déjà ? Mais parce que, est-ce que vous l'avez demandé ? Non, attendez, comment... Je vous ressentirais la lettre, la lettre qui vous a été envoyée, la lettre qui vous a été envoyée en mai 2005, en mai 2005, après les émeutes, au lieu de répondre à la lettre qui vous propose de construire des logements, vous avez simplement préféré attaquer ni augmentation des impôts, ni augmentation de l'endettement. Ça va passer, alors ? Comment ? Je rappelle que la ville de Perpignan est endettée au double de la moyenne de la Strat. Et ça, c'est une réalité qui émane les chiffres du ministère des Finances. Donc, comment on fait ? Effectivement, en serrant la gestion, effectivement, donc en supprimant un certain nombre de dépenses, moi, toutes les mesures... Lesquelles ? Parce que quand je vois vos programmes, je me dis qu'il y a beaucoup d'argent, quand même. Toutes les mesures qui figurent dans les douze clés, des mesures qui ont été faites, oui, avec budget fermé, avec le même budget, le même budget, celui de la ville et de la communauté d'agglomération, mais en réaffectant. Et par ailleurs, pour les mesures, j'allais dire, d'état d'urgence, comme pour le logement, il faut aussi qu'on sorte de l'isolement à la ville de Perpignan. Il y aura nécessairement besoin de l'aide des autres collectivités territoriales. Ça va hurler de l'autre côté. Moi, je dis simplement que parce que je ne suis pas dans des querelles d'égo, parce que je ne suis pas dans des querelles d'étiquettes, j'aurai tout l'appui à la fois du Conseil général et de la région, et par ailleurs, également dans le cadre de l'économie, de cette dynamique de projet qui va être insufflée dans le cadre de l'euro-région dont les statuts ont été signés en décembre 2008. Je précise, avant qu'on ne crie, et j'ai vu les mimiques du maire sortant, que les problèmes qui ont pu exister entre le maire de la ville de Perpignan quand il était maire et le Conseil général ou la région sont des problèmes qui existent bien avant 1998, c'est-à-dire bien avant que la gauche et Christian Bourquin ne deviennent présidents du Conseil général et qu'ils existent bien avant que la région ne passe à gauche, c'est-à-dire bien avant 2004. Le problème, le problème, c'est que M. Alduit a des problèmes relationnels avec les autres collectivités territoriales. Voilà. Allez, M. Colbert. Fraude massive organisés pour favoriser la liste menée par Jean-Paul Alduit. Ce sont les thèmes, ce sont les termes même du Conseil d'État et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans ce débat électoral. dans ce débat électoral. Encore entendez-le public. Vous ne pouvez pas en dire autant et les gens reconnaissent. Ça va pas agir, ce sont les confusions. M. Massy, je dis aujourd'hui, il y a... Non, non, vous avez fini. Il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui une responsabilité historique et je parle de responsabilité historique pour tous ceux qui, par leur positionnement, s'opposeraient aujourd'hui aux changements véritables que seul Malice peut porter. Face aux candidats sortis, nous ne pouvons pas considérer que la ville de Perpignan puisse être condamnée à perpétuité à Alduit.